alors allons-y allons créer notre autorité de certification donc je rappelle juste ce qui se passe au niveau d'un système lorsque vous avez quelqu'un qui veut se connecter à un service imaginons que là ça soit un serveur web on dit je vais me connecter à ce service ce service ça peut être un serveur web par exemple aaa.enciman.fr vous utilisez le dns pour y aller ce que vous voulez c'est vous assurer que vous êtes bien sur le serveur qui détient le certificat qui a été certifié vous arrivez sur le serveur le serveur va envoyer va envoyer finalement le certificat dans lequel on va retrouver sa clé publique qui va être certifié par une autorité tiers et puis après on peut pas pouvoir continuer l'échange en lui disant un prouve avec ta clé publique puisque celle là les publics n'importe qui pourrait l'envoyer que tu es bien le détenteur de la paire de clés clés publiques les privés pour ça on lui envoie ce qui s'appelle un challenge c'est à dire qu'on chiffre une valeur aléatoire donc qui est pas connu qui est connu que de alice et de et qui pourra être récupéré par celui qui détient la clé plus la clé privée du certificat qui aura été envoyé donc chiffré avec cette clé publique et donc seul celui qui détient la clé privée va pouvoir répondre au challenge et envoyer le la valeur aléatoire pour prouver à alice que celui avec qui il échange est bien celui qu'il prétend être une fois qu'on a ça on peut envoyer une clé qui va être utilisée ensuite pour chiffrer les données donc les certificats vont servir finalement juste pour initialiser pour certifier l'identité d'un d'un interlocuteur et après pour chiffrer très rapidement une une clé une clé de session qui va permettre d'utiliser de chiffrer après tout le contenu des données avec cette clé qui va être là et que seul alice qui a généré et bob qui pourra la récupérer parce qu'il détient la clé privée pourra pourra récupérer donc allons-y on va créer l'autorité de certification racine donc pour ça l'autorité de certification racine ce que j'expliquais précédemment c'est une autorité c'est un certificat enfin le certificat de l'autorité racine est un certificat qui va être auto signé donc pour ça on va utiliser alors je vais me créer un répertoire pour matérialiser cette autorité de certification racine que je vais appeler mon autorité de certification racine je vais aller dedans alors je vous ai montré ici je vous ai mis ici lorsque je crée un répertoire vous voyez dans dans le l'explorateur de fichiers ce qui se passe je vais aller dedans voilà et là je vais je vais aller dedans comme ça vous voyez aussi ce qui se passe au fur et à mesure où je le fais et là je vais créer une un certificat autosigné alors pour ça j'en vais envoyer une requête mais en mettant l'option moins x 509 pour justement qu'ils soient autosignés je vais lui donner une durée de validité je vais mettre une durée de validité de un an je vais créer une nouvelle clé donc là c'est avec la clé qui va être je vais prendre un algorithme rsa pour l'algorithme de chiffrement asymétrique pour la clé publique les privés et donc il va générer une une paire de clés de taille 2048 bits donc si je génère la clé il va falloir que je sorte dans un fichier donc cette clé et puis je vais avoir mon certificat qui va être dans un fichier que là que je vais mettre certes et alors il va me demander de créer ce certificat donc il va falloir que je l'identifier alors je vais dire que c'est en france que alors la province on va mettre isère je peux mettre grenoble alpes la localité c'est grenoble le l'organisation qui l'a émise c'est grenoble inp alors vous pouvez mettre votre entreprise l'organisation précise là je vais mettre l'anci mag et là je vais faire une autorité je vais appeler nc mag c'est à route et je vais indiquer ben que mon contact enfin le contact pour pour cette autorité ben c'est moi voilà donc si vous voyez vous avez deux fichiers qui ont été créés un fichier qui va être la clé et l'autre fichier qui va être le certificat alors à quoi ça ressemble si je regarde alors d'ailleurs il reconnaît que c'est un certificat on va retrouver les informations qui vont être ici mais si je le si je l'ouvre avec un si je regarde son contenu c'est quelque chose qui n'est pas directement lisible comme ça alors mon système d'exploitation a repéré que c'était un certificat et donc la décoder automatiquement sinon vous pouvez utiliser aussi open ssl pour l'afficher l'affiché en clair donc là je les fais ici donc là on l'a bien vu et on a retrouvé bien toutes les infos que j'avais mis ici on a le numéro de série enfin des éléments qui ont été générés et qui et qui seront utiles par la suite donc là j'ai créé mon autorité de certification donc si je reprends un peu les éléments les éléments du de la génération le processus imaginons que je suis soit le détenteur de donc là moi je me place en tant qu'autorité de certification donc pour l'instant là je suis en train de monter ma boîte qui va certifier les choses cette autorité de certification maintenant je veux vous pouvoir le délégué c'est cette certification à des tiers donc comment je vais faire et bien je vais créer mais donc normalement un seul il ya deux fichiers ce fichier mon ca.crt c'est quelque chose qui peut être tout à fait public et d'ailleurs c'est ce qui va être distribué par contre cette clé là c'est une clé qui faudrait vraiment très protégé parce que si quelqu'un vous la vole eh bien il va pouvoir émettre des certificats en votre nom donc ça ça peut être dramatique et c'est déjà arrivé un jeu j'ai mis dans les transparents des des autorités de certification racine qui ont pignon sur rue qui se sont fait voler justement leur clé privée et du coup il ya eu un certain nombre d'autres de certificats qui ont été émis en leur nom et donc vous aviez des défauts certificats google défauts certificats yahoo qui circulait et qui permettait faire de faire croire que vous étiez sur un site google ou yahoo ou d'une banque alors que vous n'y étiez pas dire c'est l'histoire des dns un site dns et compromis vous mettez bien le nom par exemple www.ma banque.fr et puis en fait vous n'allez pas vers le serveur qui héberge ça et un autre et vous en avez qu'on vous avez confiance en ça parce qu'il aura été certifié par une autorité qui se sera fait piquer sa clé privée donc je vais créer mon autorité déléguée maintenant je vais revenir ici donc là j'ai dans mon c a voilà je vais me mettre dedans donc là vu qu'on va plus être auto signé on a pu utiliser l'option dont on a parlé tout à l'heure on va faire juste une requête d'un nouveau certificat je vais utiliser aussi une clé un algorithme de chiffrement rsa sur 2048 8 et puis je vais faire justement là il va bien falloir aussi qu'il est une clé privée lui et qu'il faudra qu'il et puis je vais faire ma demande de certificat donc c'est pas un certificat c'est la demande de certificat qui devra être signé par l'autorité de certification pardon alors reprendre les éléments que je vous donnez ici donc je crée un nouveau bon peu importe l'ordre ah oui j'ai oublié un 0 ici 2048 puisque c'était pas une taille de clé donc de la même manière eh bien là je vais mettre le nom de l'autorité de certification donc là je vais je vais mettre ça peut être une autre une autre boîte un donc là j'ai et puis là je vais mettre ses rocs fc par exemple comment name bah je vais dire que c'est c'est hoc fc autorité de certification je la nomme comme ça et puis pareil voilà ça ça peut c'est encore moi mais ça pourrait être quelqu'un d'autre alors éventuellement et là ça peut être une bonne idée mais je vais pas le faire ici c'est mettre un challenge password pour pour accéder à ce certificat et là je vais pas mettre non plus donc là vous allez avoir la demande de certificat d'ailleurs c'est bien écrit il l'a reconnu comme tel avec toutes les informations j'ai bien un clé privé maintenant il n'est pas signé c'est à dire qu'il n'est pas certifié il va falloir maintenant que je certifie les éléments mais au préalable ce que je vais faire c'est que je vais mettre des options supplémentaires ça a été précisé un peu plus tard dans le cours c'est que les navigateurs récent enfin la norme a évolué si je vous faites ça vous êtes juste dans la version 1 et lorsque vous voulez signer les choses ce qu'il faudrait dire c'est à quoi va servir votre certificat donc votre certificat il peut avoir plusieurs plusieurs rôles et là en l'occurrence il va servir de signature d'autres certificats puisque si je suis sur une autorité déléguée donc pour ça je vais créer un fichier de configuration alors je vais utiliser nano pour créer un fichier de configuration et dans cette hauteur 7 ce fichier de configuration bien je vais je vais prendre je vais mettre ces éléments là donc je dis à quoi vers elle va servir cette clé donc si par exemple elle est utilisée pour un autre usage le client va s'en apercevoir et donc ça restreint et c'est principe de moins de privilèges donc ça c'est normalement le l'autorité de certification qui va dire ok je te je te signe ton certificat mais en disant à quoi il peut servir en restreignant l'utilisation que tu peux faire de de ce certificat donc là en gros c'est attention c'est un certificat qui est qui est qui va servir pour signature d'autres certificats et que pour ça donc j'enregistre avec contrôle au et je quitte avec contrôle x voilà donc là pour l'instant je n'ai fait que créer ma demande et créer mon fichier de configuration il me reste normalement à de faire cette demande auprès de l'autorité de certification donc normalement c'est l'autorité de certification racine qui va faire ces manipulations là et donc je vais aller signer ce certificat alors comment je vais le signer je vais faire open ssl x 509 donc là vous avez le fichier de configuration donc cette fois c'est les opérations justement x 509 256 alors pardon voilà je n'ai pas mis dans le même ordre donc je fais ma requête j'utilise le l'algorithme de de hachage sha sur 256 bits pour faire ma signature donc je vais lui mettre un jour deux mois en termes de validité donc un an moins un jour là le la demande elle est définie dans le fichier csr ce qu'on a vu tout à l'heure l'autorité de certification enfin en tout cas le le certificat il est dans le répertoire qui est au dessus ici mon c'est à non c'est un point certes et il faut évidemment la clé pour pouvoir signer les choses avec les privés de l'autorité de certification qui est pareil dans mon c'est à mon c'est à qui est je vais lui mettre un numéro de série alors attention il faut que ce numéro de série soit unique pour une autorité de certification donnée donc là comme j'en génère qu'un je vais mettre 0 1 et puis je vais avoir mon certificat cette fois qui va être créé à j'ai fait une erreur un bali d'options r donc j'ai dû me tromper je reprends ah oui signature ok donc si je vais voir maintenant dans mon répertoire je vais avoir maintenant et vous voyez cette fois c'est j'ai le certificat qui aura été c'est l'identité c'est hoc fc donc c'est l'autorité déléguée qui aura été vérifiée par l'autorité racine et je peux avoir les détails des différents éléments j'arrive sur ma l'autorité le certificat qui m'intéresse qui est le certificat du serveur donc le que je vais ensuite donc là je vais me recréer un répertoire montrer ici donc je vais mon serveur en fait c'est là que je vais mettre mon mon certificat pour le serveur et je vais reprocéder comme tout à l'heure à savoir je vais faire une demande je vais faire une demande pardon là c'était l'autorité de certification racine voilà je vais faire une demande avec une pareille je le corrige bien sur 2048 pour l'algorithme de chiffrement asymétriques la clé je vais l'appeler mon serveur point qui je vais sortir ma demande de certificat pour mon serveur voilà si je vais regarder ce qui se passe dans le répertoire là je vais avoir il va me demander donc là je vais mettre je vais mettre Rhône Alpes Saint Martin Berre Drone BMP l'organisation unit c'est NCMAG alors si on avait mis ca cfc mais fc si on va dire ca et puis le commande name et bien c'est ça va être important ça va être justement le nom de votre serveur que vous voulez certifier donc c'est ça que votre navigateur va aller vérifier et puis là c'est pareil je mets je mets mon nom mais si vous l'aviez délégué à une autre personne j'en mets pas donc c'est pas très bien mais là on va retrouver donc ici ma demande de certificat et ma clé qui est derrière donc là de la même manière il va falloir que comme pour comme pour le le certif enfin il va falloir le signer il va falloir rajouter pour que vos navigateurs ben des options donc exemple des fichiers de configuration sur un serveur je vais donner une alternative par exemple aaa.ncmac.fr et puis une autre une autre un autre nom de domaine qui pourrait être qui pourrait être certifié par ce même certificat vous allez le mettre dans un fichier de configuration donc là je vais faire pareil je vais l'appeler serveur.cnf.conf et je vais mettre subject alt name est égal à dns 3a.ncmac.fr donc vous pouvez avoir et c'est intéressant un certificat qui valide plusieurs plusieurs noms de domaine alors c'est assez utile parce que souvent le même serveur va avoir plusieurs noms suivant l'usage typiquement on peut avoir un serveur qui va faire un proxy pour par exemple un intranet un extranet etc et donc vous pouvez avoir un certificat unique pour ces différents domaines j'enregistre avec ctrl o je quitte avec ctrl x j'avais oublié le ctrl o ctrl o voilà et ctrl x il ne me reste plus qu'à faire signer ça par l'autorité de certification comme tout à l'heure donc c'est bien comme ça que j'avais fait donc cette fois l'entrée ça va être mon serveur la demande de de certification la demande de de certificat signer avec l'autorité de certification donc avec mon certificat donc ça c'est pour avoir l'identité dans le certificat global la clé du certificat racine vu que ah pardon c'est pas le certificat racine puisque j'ai délégué les choses donc ça va être mon je vais revenir ici ça va être mon ICA mince donc mon ICA donc c'est l'autorité déléguée qui va signer les choses avec son certificat qui aura été lui-même signé par l'autorité racine ça va être la clé de l'autorité déléguée et puis le numéro de série c'est 1 puisque c'est c'est le premier que que je délivre depuis cette autorité déléguée et puis ici je vais mettre mon serveur ou serveur mon serveur.crt alors qu'est-ce que j'ai fait encore ah je toc 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 oui j'ai j'ai oublié et d'ailleurs pour tout à l'heure j'ai oublié aussi je vais le refaire donc dans mon autorité déléguée j'ai oublié de lui passer en argument le fichier de configuration qui permet d'avoir ce certificat qui va être donc ICA.CNF pardon je suis en train de faire des bêtises je reviens sur la commande de signature du certificat de l'autorité déléguée il faut pas oublier oublier de mettre justement ce fichier de configuration pour qu'il soit reconnu par les navigateurs modernes voilà donc je reviens donc là je viens de re-signer, refaire un certificat donc si si je rouvre ce certificat là et que je regarde les détails vous allez voir maintenant dans les détails le fait que on a précisé le on a limité les les rôles de ce certificat donc là qui va servir pour la signature numérique et la signature de liste de revocation c'est normal puisque là je suis en train de faire une autorité de certification déléguée donc si je reviens sur mon serveur hop je reviens ici sur mon serveur je vais y arriver voilà allez je vais réadapter ce donc le la demande c'est mon serveur point csr l'autorité qu'il a qu'il va la signer c'est monica point crt avec sa clé c'est c'est bien ça première version de ça la sortie ça va être mon serveur point crt donc le certificat avec c'est le fichier de configuration qui sera serveur point cnf voilà donc là maintenant j'ai créé mon certificat et si vous regardez il a été vérifié par cette autorité déléguée et puis vous allez avoir dans les options notamment un nom alternatif pour pour le certificat donc maintenant ce certificat je vais pouvoir l'utiliser pour 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 vérifier un certain nombre de choses donc je vous proposerai dans une prochaine vidéo ces éléments c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti